bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous reviens pour vous faire un petit hall des quelques courses que j'ai pu se faire pendant les soldes donc les trois produits que je vais vous présenter ce sont des produits que j'ai acheté en solde donc si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne qu'est ce que vous attendez j'ai constaté qu'en fait 90% de ceux qui regardent ma chaîne ce sont des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne alors abonnez vous pour me soutenir c'est important ça aide aussi et ça permet de voir qu'on ne fait pas tout ce travail juste même si c'est quelque chose que j'aime faire mais j'aimerais aussi quand même que tout travail a besoin d'une certaine valorisation quoi dont j'aimerais en fait savoir que mon travail il est valorisé alors n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir à mettre des commentaires à liker la vidéo et à partager si jamais ça vous dit donc pour les courses en fait tout d'abord j'ai voulu en fait acheter des mocassins donc il ya des mocassins en fait que je vous j'ai voulu prendre mais il y avait des mocassins dans certaines marques qui ne il y a certains marques par exemple chez Hermès il y avait une mocassin je vous mets un peu la photo la prada que j'ai bien aimé mais il ya pas ma pointu dans tous les cas quoi je n'arrive pas à trouver ma pointu alors en naviguant un peu sur instagram je suis tombé en fait eux sur le compte je crois c'est melissa mode elle avait fait des elle avait fait en fait elle avait des souliers je crois de d'une marque j'ai oublié complètement pourtant j'ai commandé en fait sur le site de la marque mais il ya eu un problème de commande donc finalement je suis à paris cochers je suis tombé sur une autre marque c'est la marque père et fils en fait père et fils paris c'est une marque en fait ce sont des souliers faits main mais ils le font au portugal donc je suis tombé dans ce sur le site de pierre et fils en fait parce que j'avais tapé sur la sur google en fait des mocassins et alors ils étaient en solde et alors j'ai décidé de me prendre en fait une mocassins chez eux donc j'ai passé ma commande chez eux mais malheureusement en fait je voulais j'ai commandé au départ un bleu un bleu en fait flash un bleu flash comme ça parce qu'en fait j'ai mon sac je sais pas si vous avez vu je vous ai fait un hall d'un sac en fait bleu que j'ai acheté et je voulais en fait quelque chose aussi de frapper un bleu aussi frappé pour pouvoir aller en fait avec ma chaussure c'est vrai que christine accord de leur a dit que on ne doit pas marier la chaussure avec le sac mais on s'en fout chacun fait ce qu'il veut donc donc du coup dont j'ai passé ma commande mais malheureusement deux jours après ils m'ont contacté ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus ma pointue en la couleur que je voulais et il me proposait en fait une autre couleur un autre bleu donc moi je j'ai pensé un bleu marine plutôt un bleu marine un bleu clair et finalement j'ai reçu en fait c'est un beau bleu mais pour moi il fait un peu plus noir donc j'ai reçu en fait donc une maman cassin de cette comme ça elle est comme ça derrière c'est comme ça père et fils elle est vraiment bien elle est confortable donc en cadeau en fait puisque je ne devais pas recevoir la couleur que je veux je vous mets un petit peu ici une photo de vraiment la couleur de celle que je voulais la mocassin que je voulais dont ils ont décidé de me faire un petit cadeau comme c'était pas la couleur que je voulais et alors ils m'ont offert en fait des des chaussettes des chaussettes comme ça de la marque père et fils je sais pas si vous allez voir les chaussettes comme ça de la marque père et fils donc très beau cadeau très beau très bel achat un achat et avec ça en fait j'ai pris parce comme c'est du d'un j'ai pris en fait pour nettoyer du du pour nettoyer ceux de en fait j'ai pris une brousse comme ça là pour entretenir le d'un et à côté de ça j'ai pris aussi là la mousse nettoyante donc j'ai pris comme ça la mousse nettoyante donc très beau achat et c'était soldé parce que au départ ces chaussures ils étaient à 100 je crois 172 euros et il y avait 30% qu'il faisait sur la chaussure donc finalement la chaussure mais revenu elle était à 142 euros mais je l'achèterai j'achèterai plus ce genre pas que je n'achèterai plus ce genre de chaussures je pourrais l'acheter mais alors il faudrait que je je pourrais les acheter mais il faudra en fait que je vois une autre manière en fait de me les fait parvenir en suisse parce qu'il faut savoir que puisque la suisse n'est pas dans l'union européenne tout ce que vous achetez d'une valeur de plus de 100 euros vous avez les frais de douane désolé donc tout ce que vous avez vous achetez de plus de 100 euros c'est pour ça que moi quand je commande des choses même aux états unis je fais tout en fait pour que mon paquet soit toujours moins de 100 euros et si j'ai quelque chose de plus de 100 euros je peux faire commander en deux fois et recevoir pour pas avoir les frais de port donc ici je m'étais dit comme c'était d'habitude je commande plus aux états unis et si là je m'étais dit comme c'était en france pour moi en fait je n'avais même pas imaginé que je pourrais avoir les frais de douane donc pour moi c'était que j'allais l'avoir et ben finalement je me suis tapé 32 francs de frais de douane donc avec 32 francs de frais de douane je trouve quand même que c'est c'est très cher en fait en fait mais bon il n'y a pas de souci la chaussure elle est belle elle me plaît donc ça c'était la chaussure père et fils et alors en naviguant au départ en fait cette chaussure je l'avais acheté en fait avant la mocassin dont j'avais voulu aussi une mocassin et puis j'avais vu la mocassin comme ça love mochino il se faisait ça en il se faisait ça à moitié de prix à manor un magasin ici chez nous et comme j'avais une carte cadeau de manor j'ai décidé en fait d'utiliser dans ma carte cadeau pour pour manor pour m'acheter cette chaussure donc c'est toujours bien évidemment une mocassin donc c'est une mocassin comme ça donc avec à l'intérieur love mochino et puis aussi ici de devant les détails comme ça il ya des coeurs sur le côté donc elle est comme ça mais j'ai la semelle en fait j'ai l'impression que la semelle est en plastique la semelle elle est moins en fait elle elle est moins moins comment dit donc c'est une mocassin comme ça que je me suis prise en noir très belle mocassin que j'aime bien avec les petits détails bien qu'au départ en fait c'est pas celle-ci que je voulais je voulais en fait une autre mais j'ai pas trouvé à ma taille l'autre donc j'ai finalement pris celle-ci donc pour le prix elle était normalement à 204 euros et elle était soldée à 102 euros donc comme ça fini l'autre jour nous sommes allés à benne benne c'est en fait la capitale une capitale d'un canton ici en suisse et alors arrivé là-bas j'allais en fait acheter quelque chose et puis je me suis retrouvé ils étaient en train de faire des ils faisaient des soldes en fait dessus les sacs de coach de la marque coach et il faut savoir qu'en fait ce sac je le voulais depuis un moment quand même parce que lorsque je suis allé en italie j'ai fait un hall course en italie si vous voulez voir je vous le mets là et alors là bas dans tous les malls où je suis partie en fait je cherchais ce sac mais ce sac en fait vous savez dans les malls pardon dans les hotlets dans les hotlets ce sont un peu les sacs c'est pas vraiment les sacs qui sont à la mode qui sont dans les hotlets ce sont un peu les anciennes collections ce genre de truc donc j'avais cherché ce sac j'ai pas pu le trouver là bas donc et puis bon c'était passé je ça m'intéressait plus trop parce qu'en fait quand j'avais vu le prix il était je crois 450 euros donc ça m'intéressait plus trop comme je l'avais pas trouvé alors je suis partie à globus au magasin globus et c'est en train de faire les soldes et finalement j'ai vu le sac et donc il est magnifique je trouve qu'est ce que vous en pensez dites moi un peu en commentaire mettez moi en commentaire donc normalement au départ je le voulais en blanc mais ils soldaient ils avaient ceci en bleu ils avaient aussi un orange je crois un orange comme ça les enfants voulaient que je prenne orange mais moi je trouvais le bleu beaucoup plus beaucoup plus beau quoi donc il est comme ça très 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 beau je vais essayer de vous le mettre porté comme ça comme ça on a comme une espèce des manques comme ça qui fait le coach il est ouvert il est comme ça et puis à l'intérieur on a la ceinture pour le porter un cross body ou autres et à l'intérieur on a la plaquette coach et puis il ya une grande une grande fermeture zip au milieu ça prend vraiment beaucoup et j'ai l'impression on a une grande fermeture zip au milieu à l'intérieur il ya la carte et tout avec le truc de coach donc ici en fait sur la carte sur la carte si en fait il ya le numéro je sais pas si vous allez voir et en fait le numéro de le numéro des séries en fait du sac et alors il ya deux grandes poches c'est vraiment ça contient vraiment dans ça c'est le modèle pilot donc très 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 contente de d'avoir pu la voir en fait finalement ce sac et surtout en cette couleur parce que je crois que le blanc que je voulais prendre peut-être il aurait été moins beau que que celui ci donc vous voyez vous avez une lanière comme ça qui est tout petit que vous pouvez mettre à l'épaule ou bien porter en main mais il ya la possibilité aussi de l'enlever donc vous pouvez enlever la petite lanière portée soit le sac comme ça ou bien juste le porter vous le porter juste comme ça sous l'épaule et alors vous avez une grande ceinture aussi qu'il vous donne avec qui vient avec et alors en coups en mettant la ceinture et en mettant la ceinture c'est un peu plus grand donc vous avez la possibilité de régler en fait ici de régler la distance et alors vous pouvez le mettre je vais vous montrer un petit peu donc vous pouvez le mettre comme ça soit porté à l'épaule comme ça ou bien alors possibilité aussi de le porter en cross body et alors vous adaptez en fait la ceinture de vous adopter vous adapter en fait la ceinture et puis vous pouvez aussi très bien le porter comme ça il est magnifique donc vous pouvez le porter aussi comme ça donc il est sincèrement il est magnifique ce sac je n'en espérais pas un autant donc je disais sincèrement il est magnifique ce sac donc au départ je le voulais mais je n'avais jamais essayé en fait en boutique donc quand je l'ai essayé en boutique il est si doux il est vraiment je il est je lève trop déjà mon petit sac et le fait qu'il y ait deux cintures différentes en fait ça me fait encore les mêmes peu plus donc ça c'est ça c'est un petit peu ça quoi donc c'est ici que s'achève mon petit hall de mes soldes que j'ai pu faire ici pendant les soldes je pense pas que pour le moment parce que j'ai acheté déjà sur le long terme j'ai acheté déjà plein 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 de petits trucs vous allez voir les vidéos vont suivre un petit peu je ne pense pas que ça va suivre l'une après l'autre mais il ya plein de vidéos qui vont suivre de tout ce que j'ai acheté déjà et mais pour l'instant je pense pas que je vais encore acheter quelque chose d'ici tôt parce que là je vais voyager pour trois semaines et et donc j'espère que vous aurez mais cette petite vidéo mettez moi en commentaire liker partagez et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo